Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis depuis un petit bout de temps, j'ai pas vraiment eu l'occasion de la tourner. Et aujourd'hui, on va parler de ma routine du soir. Alors comme je vous ai déjà dit dans certaines vidéos, effectivement, je teste quand même pas mal de produits. Voilà, dès que mon produit se termine, généralement, j'aime bien tester autre chose, voire une autre marque, un autre produit. Donc là, depuis la dernière routine soir, si je la retrouve, je vous l'épinglerai juste ici. Aujourd'hui, je vais vous présenter du coup ma routine que j'ai utilisée tout cet automne, tout cet hiver, et que je vais continuer à utiliser un petit peu quelques semaines là, parce que les produits sont pas tout à fait terminés. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Alors pour commencer, la première première étape de ma routine du soir, c'est le démaquillage. Étape pour moi qui est essentielle, puisque j'exerce un métier qui me demande d'être maquillée au quotidien. Donc forcément, le soir, je suis obligée de me démaquiller pour ne pas obstruer les pores de la peau. Et pour ça, du coup, cette fois-ci, j'ai décidé de commander, donc d'utiliser l'huile démaquillante de la marque Zenzitude. C'est celle qui a l'odeur de la vanille. Donc c'est une huile démaquillante qui est à base d'huile bio de calendula, de caméline et de chanvre, qui sont toutes les trois sélectionnées pour leur vertu nourrissante, apaisante et émolliante. Concernant le parfum de la vanille, dans ce produit-là, il est 100% naturel. Alors c'est une huile essentielle que j'avais vue sur une chaîne YouTube, je ne sais plus exactement de qui. Et je dois bien avouer que je n'aime pas du tout. Voilà, donc au niveau... Alors je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Au niveau de l'application, c'est très très agréable. C'est vraiment une huile qui est émolliante, qui est douce, qui est onctueuse. Par contre, au niveau du rinçage, ça ne va absolument pas. Parce que l'une des caractéristiques que j'attends d'une huile démaquillante, c'est surtout le fait qu'elle soit émulsionnable à l'eau. Je n'ai pas vraiment non plus 30 minutes devant moi lorsque je fais ma routine du soir. Du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup le côté pratique justement d'une huile qui va pouvoir se transformer en lait au contact de l'eau et se rincer d'une manière beaucoup plus facile que lorsqu'on utilise de l'huile pure. Alors là, c'est assez bizarre parce que dans ce produit-là, pourtant, il y a un tensioactif qui est là justement pour émulsionner et rendre le produit un peu plus rinçable plus facilement. Mais alors, c'est un calvaire pas possible. Ça fait partie des rares huiles où vraiment je galère vraiment, vraiment beaucoup à la rincer. Donc je l'utilise, voilà, ça m'aide un petit peu, on va dire, à décoller le maquillage vraiment qui est très tenace. Mais en tout cas, c'est une huile que je ne rachèterai pas parce que ça a été très compliqué. Donc je suis en train de terminer le petit flacon qui est en verre d'ailleurs, qui est très très bien, que je garderai d'ailleurs par la suite. Mais sinon, voilà, après, si jamais ça ne vous dérange pas le fait qu'elle ne se rince pas très bien et que vous savez que derrière, vous allez savonner avec un savon ou un gel, surtout n'hésitez pas parce que ça a une odeur super agréable. Je trouve que la démarche est super belle, c'est une toute petite entreprise. Mais voilà, cette petite huile démaquillante, malheureusement, elle n'est pas pour moi. Ensuite, la deuxième étape de ma routine, comme d'habitude, vous le savez, il s'agit de venir laver son visage, donc le nettoyer, que ce soit avec un savon doux ou que ce soit avec un gel nettoyant, que ce soit avec quelque chose d'un petit peu plus costaud. Le soir, c'est un peu plus la période où je peux vous dire par exemple, oui, allez-y sur un gel qui sera par exemple un peu purifiant. Contrairement au matin où le matin, la peau n'a pas forcément le besoin, c'est vraiment psychologique. La plupart des personnes ressentent le besoin de se laver le visage. C'est rare que ce soit vraiment un vrai besoin, à moins d'avoir la peau hyper hyper grasse. C'est vrai que généralement, le matin, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour venir purifier la peau. Mais par contre, le soir, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser la gelée nettoyante de la marque Floram. D'ailleurs, je les remercie d'avance parce qu'ils me l'ont envoyée gratuitement. J'ai clairement adoré cette gelée. Elle a une texture fraîche et fondante. Alors dedans, vous allez retrouver de l'hydrolat de tea tree bio, de l'hydrolat d'amamélis bio. On est sur un produit qui a une onctuosité assez dingue et qui sent tellement, tellement bon. Et vous sentez le côté purifiant. Et c'est ce que j'aime beaucoup le soir. Je trouve ça super cool d'avoir vraiment cet effet de fraîcheur. Et justement, ça me permet du coup d'éliminer toute l'huile que je ne suis pas arrivée à éliminer juste avant. C'est une gelée qui contient des ingrédients super intéressants. Par exemple, l'hydrolat de tea tree bio. Le tea tree, je pense que je vous en avais déjà parlé, mais c'est vrai que ça a des propriétés assainissantes et astringentes. Donc si vous avez par exemple une peau à tendance acnéique, une peau à tendance un petit peu à faire beaucoup de comédons, si vous utilisez ce genre de produit, ça va vous aider un petit peu à purifier les pores. Donc c'est toujours un plus, surtout dans une routine du soir. Ensuite, la troisième étape, on passe du coup à l'essence ou bien le toner, suivant ce que vous, vous utilisez. Personnellement, en ce moment, surtout en hiver, j'utilise plutôt des essences avec cette sensation un peu de gelée épaisse qui va vous donner un effet vraiment repulpant. Et pour ça, j'utilise l'essence B3. Donc la vitamine B3, vous le savez, il s'agit de la niacinamide. La niacinamide est un actif qui va vous aider à restaurer la barrière cutanée et à la fortifier. Dans ce produit, vous retrouverez également deux acides hyaluroniques avec deux poids moléculaires différents. Vous avez simplement 15 ingrédients et c'est un produit qui est sans parfum, donc spécifiquement conçu pour les peaux qui sont plutôt sensibles. Ce produit-là, c'est la deuxième fois que je l'achète. C'est très rare que je rachète des produits, sachant que j'aime bien quand même tester, comme je vous disais, autre chose. Je l'avais acheté il y a de ça déjà deux ans. Voilà, j'ai attendu deux ans et puis finalement, je suis tout simplement revenue à cette marque parce que je l'aime beaucoup. Le produit est sain pour la peau, il ne contient pas non plus d'ingrédients controversés pour les personnes que ça intéresse. Et c'est surtout que finalement, c'est l'un des meilleurs qui me donne vraiment une hydratation profonde de la peau et je le sens réellement. Voilà, parce que des fois, les hydratants, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que ça s'évapore super vite. Celui-là, il a une légère consistance, un petit peu de gelée qui donne vraiment l'impression d'avoir une peau... Enfin, pas l'impression qui vous donne justement cette peau repulpée. Cette essence-là, en tout cas pour moi, c'est une essence qui est un pilier dans l'hydratation. Voilà, que je serais très 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 susceptible de racheter. Si je teste autre chose et que je ne trouve rien à la hauteur, c'est vrai que généralement, je reviens souvent sur SVR. Et ensuite, la quatrième étape. Alors là, je ne vais pas tout vous détailler. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vous présente une huile en particulier que j'aime bien appliquer le soir en me massant le visage. Maintenant, il m'est arrivé également d'utiliser, comme je vous le disais, un soir sur deux, le rétinol. Donc ma routine est plutôt basée comme ça. J'ai également introduit les peptides de cuivre dans ma routine. Maintenant, ce que je fais, c'est que je fais un soir rétinol, un soir peptide et un soir une huile. Voilà, donc généralement, je tourne comme ça un jour sur trois. Concernant les produits à base de rétinol, ça n'a absolument pas changé. Il s'agit toujours des produits que je vous ai présentés dans mes précédentes vidéos de routine. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous réépinglerai la vidéo juste ici. Et aujourd'hui, je voulais justement vous présenter une huile que j'aime utiliser. Une huile qui est bourrée d'antioxydants, qui est bourrée de bonne huile, de bon gras, pour vous aider justement à vous masser le visage. Si vous aimez bien vous masser le visage, que vous avez un peu le temps le soir, voilà, n'hésitez pas à pratiquer ce geste-là. Alors, cette fameuse huile, c'est une huile que j'ai eue dans la box Walla, donc la box que je vous avais présentée dans ma vidéo spéciale, je crois que c'était dans mes idées pour les cadeaux de Noël. Il s'agit de l'huile de par Smooth Operator. C'est une huile visage lissante, 100%, qui est sans huile essentielle. Vous avez par exemple à l'intérieur de l'huile végétale de fruits de la passion, de cranberry, de chia, de passiflor, de guimauve, enfin bref, j'en passe parce que la liste est longue. Elle va vous aider à hydrater et à repulper votre peau. Ça va également stimuler la production de collagène. Cette huile sent le café à plein nez. C'est une huile que j'ai également utilisée le matin. Voilà, vraiment, c'est comme vous voulez. Ce n'est pas une huile qui est spéciale pour le soir, mais c'est une huile qui est tellement agréable lorsqu'on la masque. Vraiment, voilà, je préfère la mettre le soir. Mais si vous êtes une adepte du café, tout ça, je pense que c'est une huile qui vous plairait plus le matin. Et du coup, ma cinquième et dernière étape de ma routine du soir, je le fais environ un soir sur deux, peut-être des fois un peu moins suivant le temps que j'ai devant moi. J'utilise le fameux Gua Sha. Alors le mien de Gua Sha, c'est celui de la marque Yina. Il s'agit d'une pierre 100% Bianchi. Alors je ne sais pas si je le prononce correctement. Les effets qui sont intéressants, ils sont principalement dus à la composition chimique que la pierre peut contenir. Je ne sais pas, mais vous avez sûrement dû voir, je pense, des massages, par exemple, où on pose des pierres chaudes sur le dos, sur la colonne vertébrale. Tout ça, c'est lié à l'acupuncture, c'est lié à la médecine chinoise, c'est lié à la beauté asiatique. Ce sont des choses qui sont ancrées depuis de nombreuses, nombreuses années. Et cette pierre-là, en particulier celle de couleur noire que je vous présente aujourd'hui, c'est une pierre qui ne contient pas moins de 30 éléments essentiels à la peau, comme le zinc ou encore le calcium. Et en fait, si vous préférez, un contact immédiat entre la pierre et votre peau, ça va favoriser l'assimilation et l'équilibre du coup de ces minéraux par votre corps. Donc en fait, dans les recherches, quand on pousse un peu plus loin la recherche sur le gua sha, en tout cas sur cette pierre-là en particulier, on trouve beaucoup d'études et c'est vrai que certains disent que justement, lorsqu'elle est frottée ou appliquée sur le corps, la pierre va émettre des ondes d'impulsion ultrasonique à un degré assez élevé, ce qui va faire que ces ondes-là vont avoir un effet direct sur votre corps, sur l'énergie de votre corps, et ça va vous aider à stimuler et purifier les canaux énergétiques. Donc le gua sha, je vous montre un petit peu du coup dans la vidéo comment je l'utilise. C'est un système qui va permettre vraiment de drainer la lymphe, donc vous allez vraiment avoir une action sur la lymphe, vous allez stimuler la circulation sanguine, ça va vous aider à lisser et à raffermir la peau. Une autre particularité également du gua sha, c'est que ça va pouvoir vous aider à éliminer la graisse dans votre corps. Ce n'est pas forcément un instrument que l'on va utiliser uniquement sur le visage, c'est surtout celui que je possède personnellement, c'est celui qui est aussi adapté au corps. Ça va vous aider à lutter contre la cellulite, la rétention d'eau, à ralentir le processus de vieillissement cutané. Enfin bref, c'est un accessoire qui pour moi vraiment est à inclure dans sa routine, ça fait un bien fou. Si vous avez quelques minutes devant vous, c'est toujours agréable de se masser. Moi je vous le conseille vraiment, vous avez également le yoga du visage, après c'est peut-être un peu plus long à faire. Enfin bref, voilà, je l'ai adopté et j'avoue que j'en suis complètement fan. Et voilà, bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi également en commentaire si vous connaissez certains produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo et si vous les appréciez également. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire et n'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour ne pas rater les nouvelles vidéos qui arriveront très bientôt. D'ici là, moi je vous embrasse très très fort, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, dimanche à 10h. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501